Merci beaucoup, donc déjà avant de commencer, je voulais remercier le bureau de MG Maroc pour plusieurs choses, déjà pour leur gentillesse et leur accueil qui a toujours été chaleureux, donc ça fait maintenant pas mal de temps qu'on se connaît, qu'on est ensemble, donc je les remercie vivement, je les remercie vivement et je suis vraiment très heureux d'être toujours avec eux et toujours pour participer à la réussite de ce congrès qui est le 9e congrès de médecine générale. Donc voilà, ce qui m'a été demandé par le bureau de MG Maroc, c'est de vous faire des cas cliniques sur l'antennatale, donc je vais vous passer quelques cas cliniques vidéo qu'on va discuter ensemble. Donc ça c'est une passion de 29 ans, 3 enfants, 11 semaines. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que la lumière on peut l'enlever ? Merci. Donc c'est une écho à 11 semaines. Il faut qu'il me donne la main. Voilà. Donc c'est quelle coupe ? C'est une coupe ? Comment ? C'est une coupe quoi ? C'est quoi comme coupe ? Oui, mais ça s'appelle quoi ? C'est une coupe ? Sagittale. Voilà, c'est la coupe sagittale, d'accord ? Où on voit le pôle céphalique et bien sûr le pôle caudal. Ok ? L'écho de datation, elle se fait entre... Elle doit, disons les recommandations, c'est de la faire de quelle date à quelle date ? Entre 11 et 13 semaines. Et 13 semaines et 6 jours. C'est-à-dire pas très loin de la 14e. C'est entre 11 semaines, 13 semaines et 6 jours. L'idéal, c'est de la faire vers 12 semaines et demie où le fœtus, suivant bien sûr le morphotype de la patiente, suivant la morphologie de la patiente, quand des patientes qui sont assez fortes, c'est clair qu'il vaut mieux s'approcher de la 13e semaine pour bien voir le fœtus et bien l'examiner avec nos échographes qui sont aujourd'hui de plus en plus performants. de plus en plus performants. Donc voilà. Donc à mon sens, vers 12e, 13e semaine, c'est très bien, c'est un agilien. Maintenant qu'on sait des patients qui ne sont pas très fortes, c'est clair. De temps en temps, on voit bien comme ça. Bon là, c'est un Samsung, c'est pas une machine, je dirais, de très très performante. Mais n'empêche qu'il y a une bonne transmission des ultrasons. Autre chose, autre chose importante, c'est que toujours, je ne sais pas si vous le faites, c'est de demander à vos patientes de ne pas mettre de crème sur le ventre. Ça, c'est, moi, ces temps-ci, j'ai une série de patientes, à chaque fois qu'elles viennent pour une écho antenatale, elles mettent de la crème et ça fait un film. Et comme la peau est poreuse, ça fait un film et ça empêche les ultrasons du mal à passer, on ne voit pas très bien. Donc, franchement, à mon avis, ça serait bien de ne pas, de leur dire de ne pas faire ça. Ok, donc voilà, donc c'est une coupe sagitale. Déjà sur cette coupe sagitale, est-ce que ça respecte les critères, les critères de mesure de cette coupe ? Voilà, la tête, il y a un peu de liquide sous le menton. On est à 11 semaines, d'accord ? On voit ici le tubercule génital, d'accord ? Ok, donc le rachis, il est, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, a priori, c'est une coupe qu'on peut prendre, vous êtes d'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui vous frappe ? Donc, il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, donc voilà, donc il y a un décollement sous-cutané, voilà, il y a un décollement sous-cutané qui est assez important, qui est assez diffus, qu'on voit très bien, d'accord ? Maintenant, pour mesurer la clarté nucale, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois mesurer sur cette coupe sagitale, qui est normalement la coupe de la longueur crânio-caudale, ou je dois faire autre chose ? Voilà, bravo, on doit zoomer normalement, normalement on doit zoomer. Et voilà, vous avez vu ? Donc, j'ai zoomé, et là, il faut vraiment que la zone d'intérêt occupe les 70% de l'écran. Donc, c'est ça, il faut s'acharner. De temps en temps, faire une coupe sagitale chez un foetus, ça bouge trop, et on a du mal, c'est pas toujours facile, d'accord ? Et là, regardez, on a une nuc à 5 mm, d'accord ? Est-ce que c'est normal, pas normal ? Pas normal. Donc, supérieur à 3 mm, d'accord ? Donc, supérieur à 3 mm, donc là, ça, c'est un signe d'appel, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut proposer à la patiente ? Voilà, donc, c'est vrai, pour conforter la chose, Eh bien, il faut faire, je dirais, le triple test du premier trimestre, c'est-à-dire le papa du premier trimestre, où on intègre la clarté nucale, la longueur craniocodale, la papa, et avec ces 3 éléments, le logiciel va nous dire, est-ce que cette patiente est dans une zone à risque de trisomie 21, ou pas ? D'accord ? Mais n'empêche, mais n'empêche, qu'on va continuer, on va voir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres anomalies ? D'accord ? Oui ? Ah, ben oui, c'est pour ça qu'il faut faire bouger, quand vous faites une mesure de nuque, et si, alors, quand est-ce qu'on peut se tromper ? C'est quand le foetus est collé, il est collé au sac, et là, on peut prendre la membrane pour la peau externe du foetus, d'accord ? Donc là, il faut faire attention, donc il faut le faire bouger, d'accord ? Donc, pour ne pas... Parce que si, là, c'est bien, on voit du liquide, on est tranquille, mais s'il était trop proche du sac, donc à ce moment-là, c'est clair qu'on peut se tromper. Voilà, on a fait la... Voilà, regardez, on voit très bien le tubercule génital, on est vraiment dans une coupe sagitale qui respecte tous les éléments, on voit le tubercule, on a le rachis, il y a un peu de liquide sous le menton, c'est une tête qui est... Voilà, encore mieux ici, c'est une tête qui est, je dirais, qui est au repos, qui est... d'accord ? Elle n'est ni en hyperextension, ni en hyperflexion, regardez, on voit très bien encore ici, donc là, j'ai changé de... je dirais de logiciel, ok ? Et là, on a une nuque, effectivement, qui est à 5 mm, d'accord ? Donc, conduite à tenir, faire le triple test, et a priori, a priori, à 5 mm, c'est un gros signe d'appel d'anomalie chromosomique, type trisomie 21, ça, on n'est pas à 3,5, ou là, 3, ou là, 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 là... Autre chose, c'est que si jamais vous faites... si jamais vous faites la... comment on appelle ça ? C'est-à-dire, si ça évolue vers la myosynthèse avec un cariotype, et si le cariotype est normal, avec une nuque qui est entre 3 et 5 mm, n'oubliez pas à l'écomorphologique de voir le cœur, parce qu'il peut y avoir des malformations cardiaques associées. D'accord ? Voilà, donc, la datation, c'est ça. OK ? Donc, ça, c'est une coupe sagittale d'un fœtus au premier trimestre. C'est un fœtus qui est en position de repos, ni en extension, ni en flexion. Coupe sagittale stricte. D'accord ? Et voilà. Donc, distance crânio-caudale. Voilà. Et bien sûr, quels sont au premier trimestre les choses qu'il faut mesurer ? Faire une coupe... Il y a trois coupes. Il y a la coupe axiale du bip, le fort grossissement sur la nuque. D'accord ? Il faut que la zone d'intérêt occupe les 70% de l'écran et la coupe sagittale stricte de la LCC. Donc ça, ces trois photos sont importantes. Et après, bien sûr, compléter la morpho, voir le cœur qui a une fréquence cardiaque régulière, voir qu'il y a une vici, voir le rachis, voir les membres. Donc tout ça, c'est important au premier trimestre de le voir. OK ? La vici, c'est hyper important de l'avoir au premier trimestre parce que si vous ne voyez pas la vici, ça peut être une malformation grave qu'on appelle l'extrophie vésicale. D'accord ? Et la coupe axiale du bip, pariétal, est une coupe extrêmement importante et il faut vraiment la respecter, voir cette scissure interhémisphérique, voir les deux plexus coroïdes de part et d'autre de cette scissure et voir très, très bien les contours de la boîte crânienne qui sont bien réguliers. D'accord ? Autre cas clinique. Patient de 30 ans, 20 semaines. Déjà, je reviens est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ? Regardez ces contours de la boîte crânienne. Vous avez vu ? Il y a une dépression de part et d'autre. Vous avez vu ? Il y a une petite dépression au niveau des contours de la boîte crânienne. Ensuite, on continue. Là, je suis passé en écho endovaginal. Je suis en écho endovaginal. Alors, à votre avis, je suis passé en écho endovaginal. Pourquoi ? Pourquoi je suis passé en écho endovaginal ? Je suis à 19 semaines. Presque 20 semaines. Parce que la présentation... Parce que les fesses sont en bas. Et en écho endovaginal, j'ai du mal à voir... Voilà. Voilà. Regardez, je m'arrête là. Donc là, je suis au niveau de la tête. Vous avez vu, je suis en écho abdominal. J'essaie de voir le rachis. Hop, je ne l'ai pas bien vu. Je passe en écho endovaginal. Et regardez bien ce rachis. Parce que ça, c'est hyper important à l'écho du deuxième trimestre de voir quoi ? De voir l'extrémité caudale. Donc il faut une coupe sagitale du rachis et de voir comment se termine le rachis. Est-ce qu'il est régulier ? Pas régulier ? Est-ce que ceci, cela ? D'accord ? Et faire la vraie coupe sagitale du rachis. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ? Et là, c'est quelle coupe Hedi ? J'étais en coupe sagitale. Après, je suis passé en coupe transversale. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est les deux. C'est les deux lames vertébrales. Yac ? Vous avez vu comment elles sont ? Normalement, dans une coupe transversale, elles doivent être comment ? Elles doivent être convergentes. Comme ça. Elles doivent être convergentes. Et généralement, je monte et je descends. Donc vous allez voir. Regardez. Vous avez vu ? Donc il y a une convergence. Après, hop ! Ça s'ouvre. Mais ça s'ouvre l'extrémité la plus basse du bébé. Vraiment l'extrémité la plus basse du bébé. Et qu'est-ce qui m'a poussé à votre avis ? Qu'est-ce qui peut me pousser à votre avis ? Aller chercher ces divergences des deux lames ? Là, voilà, la tête. Donc, quand j'ai essayé de faire une coupe axiale du but pariétal, j'avais une déformation. J'avais une déformation au niveau frontal. C'est-à-dire, c'est les bosses frontales, il y avait une dépression à ce niveau-là. Et après, quelle est la chose que je dois voir ? La morphologie de la tête. Qu'est-ce que je dois voir en plus ? Qui peut lui aussi me dire « Hop, tu dois aller voir ton rachis. » Là ? La fosse postérieure. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau de la fosse postérieure ? Comment ? C'est... Alors, au niveau de la fosse postérieure, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le cervelet. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Entre le cervelet et la grande citerne. Voilà. Et si jamais il y a un spina, vous allez voir l'effacement de la grande citerne. D'accord ? Et donc, voilà. Donc, moi, tout à l'heure, j'avais une déformation. La fosse postérieure, je ne la voyais pas très bien parce que quand il y a plus de grande citerne, on ne voit pas très bien. On a du mal à voir la fosse postérieure. C'est normal. Voilà. Donc là, regardez. Petite anneule. Une divergence des deux lames. Vous avez vu ? Divergence des lames. Voilà. Et je suis en écho endovaginal. Vous avez vu ? Voilà. Je m'en... Je vais... Voilà. Là, c'est divergent. Après, d'un seul coup, ça redevient normal. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Voilà. Et je me remets en coupe sagittale. Et c'est là. En coupe sagittale, il faut vraiment aller chercher. C'est là. D'accord ? À un moment donné, c'est un petit spinat. Ce n'est pas énorme. C'est un tout, 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 tout petit spinat. Est-ce que c'est vrai ? Vraiment tout petit. Donc, il y avait un spinat sacré. On était à 19 semaines. D'accord ? Voilà. Donc, spinat sacré. Hop. Vous avez vu ? L'écartement des deux lames, bien sûr. Et ce spinat. Après, il peut y avoir, bien sûr, en plus des anomalies de la fosse postérieure, il peut y avoir une ventriculomégalie, c'est-à-dire une dilatation des ventricules. Donc, chose qu'on n'avait pas sur cette... OK ? Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder. Regardez là, je me remets sur la fosse postérieure et j'ai du mal à voir la fosse postérieure comme on la voit habituellement. Vous avez vu ? Regardez. Là, j'ai du mal à bien voir le cervelet. Je suis au niveau de la fosse postérieure. Je ne vois pas très bien les choses. Et donc, cette patiente, ce foetus, avait un spinat, un spinat sacré. D'accord ? OK ? Donc, il faut s'acharner. Vous ne voyez pas très bien le rachis ? Vous êtes en position... Il est en présentation podalique. Eh bien, j'utilise mon écone endovaginal. La même chose, j'ai la tête. J'ai la tête que je ne vois pas très bien parce que la tête est basse. j'utilise mon écone endovaginal pour voir les éléments. 36 ans. Regarde. Ça va ? Ça vous intéresse ? Ça aussi, c'est une toux. Et on est vraiment tôt dans la grossesse. C'est pour ça qu'il faut... il faut... On est compté la phase pour connaître le normal. Il faut connaître les critères de mesure du normal. Quand vous connaissez les critères de mesure du normal, eh bien, vous dites, ben là, c'est tout comme ça. Donc, je dois comprendre pourquoi. D'accord ? On doit connaître les critères de mesure. Donc, c'est une coupe sagitale. Je suis à peine à 11 semaines. Et voilà. Regardez là. Ça, c'est une coupe axiale. Coupe axiale. Pour l'instant, on ne peut rien dire. bon, les contours de la boîte crânienne sont là. On voit la scissure interhémisphérique. Vous êtes d'accord ? Oui ou non ? D'accord. On continue. Mais, ce n'est pas une belle coupe. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas très bien les deux plexus. Il faut voir les deux plexus chiroïdes de part et d'autre de la scissure. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Alors, hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, l'hydrocéphalie, déjà, à cet âge de grossesse, on ne la voit jamais. On ne voit pas d'hydrocéphalie à cet âge de grossesse. Au niveau, je dirais, échographique, au premier trimestre de la grossesse, qu'est-ce qu'on a ? Les contours de la boîte crânienne, on a la scissure interhémisphérique, le cerveau est lisse, il n'y a pas de gération, ni rien, et vous avez les deux plexus chiroïdes qui remplissent les ventricules de part et d'autre de cette scissure. D'accord ? Donc, c'est ça, les critères. OK ? Donc, il n'y a pas de liquide qui circule pour voir s'il y a une hydrocéphalie ou pas. Donc, c'est au deuxième trimestre qu'on commence à mesurer le ventricule et tout ça. Maintenant, les plexus chiroïdes veulent dire quoi ? Qu'il y a quand il y a un plexus chiroïde ? Il y a un ventricule. Alors là, sur cette coupe-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous embête ? Il y a combien de plexus ? Voilà. Voilà. Donc ça, il y a un seul plexus chiroïde qui est en fer à cheval, d'accord ? avec une scissure qui s'arrête. Vous avez vu ? Hop ! Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle comment ? Donc, il y a un plexus chiroïde, un seul ventricule et c'est une voilà, une holoprosencephalie. C'est une holoprosencephalie. D'accord ? Un seul ventricule, un seul plexus, holoprosencephalie. L'holoprosencephalie, ça aussi, bien sûr, c'est incompatible avec la vie. D'accord ? Et donc, c'est une... Ah bah oui, parce que le bip, quand tu as... Je vous ai montré le bip tout à l'heure. Je vais vous montrer encore une fois les critères de mesure du bip. Vous allez voir, il faut voir toutes les éléments. L'holoprosencephalie, c'est pour voyeur d'anomalies chromosomiques. Type ? Et ça, regardez, on est tôt. Si on fait, si on fait les choses rapidement, la compagnie, la coupe axiale de départ, l'erroritelcum, eh bien là, je peux passer à côté. Alors, regardez, je m'arrête ici, je dis, hop, terminus, coupe axiale, on a bon. Mais là, je me dis, ah, c'est une susurre, je ne vois pas très bien les deux plexus, ce n'est pas écogène, ce n'est pas top, donc non, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. On ne peut pas faire de l'écho en deux temps, trois mouvements. D'accord ? Et voilà, regardez, quand je me mets réellement sur cette coupe axiale du bip, eh bien, j'ai un seul plexus et voilà. OK ? Voilà. Donc, c'est une... Et l'holoprosencephalie, ça compagne d'anomalies faciales et donc l'extrême, c'est-à-dire l'extrême dans l'holoprosencephalie, c'est la cyclopie. Les cyclopes. D'accord ? Donc, il y a plusieurs stades faits A, alober, semi-lober, d'accord ? Mais, c'est pourvoyeur d'anomalies chromosomiques type trisomie 13, 18, d'accord ? Donc là, on voit très bien les membres inférieurs avec les pieds, d'accord ? Mais, il y a des malformations cardiaques associées, mais choses qu'on ne va pas voir à cet âge de la grossesse. Donc, c'est une... c'est-à-dire, c'est cariotype, mais normalement, c'est une indication d'interruption médicale de grossesse. D'accord ? Normalement. Maintenant, les choses ne sont pas encore claires chez nous, donc, on ne peut pas faire d'interruption médicale de grossesse pour raison fétale. Comment ? Ouais. Voilà. Mais, c'est toujours intéressant d'avertir les gens et de... Voilà. Donc ça, holoprosencéphalie. Donc, essayez de retenir ça et de retenir ce type de... Voilà. C'est une malformation de la ligne médiane qui est due à des anomalies de la division embryonnaire du prosencéphale. Donc là, il y a l'alober. Nous, ce qu'on voit en échographie, c'est ces deux-là. Alober et semilober. L'alober, Voilà. Trisomie 13-18. Voilà. Donc, c'est les anomalies qui sont fréquentes associées. Et voilà, regardez. Le premier trimestre, c'est ça. La coupe axiale du bip avec les deux plexus coroïdes de part et d'autre. D'accord ? Donc, les deux plexus coroïdes de part et d'autre. Vous avez vu ? Il faut voir ces deux plexus coroïdes. Il faut voir cette scissure intermisphérique. Il faut voir ces contours de la boîte crânienne qui doivent être régulis. D'accord ? Ok ? Donc, ça, c'est les critères de mesure de la coupe axiale du bip. Donc, il faut vraiment toujours avoir ça en tête quand on fait notre mesure. Voilà, la même chose. La voûte. Enlevé 3, on peut le voir, mais c'est surtout les plexus coroïdes et la ligne médiane. Ok ? D'accord ? Donc, ça, c'est la coupe axiale du bip qu'il faut avoir en tête. Parce que si vous n'avez pas cette coupe, après, vous allez toutes les autres anomalies, anencephalie, exencephalie. Donc, ça, c'est très, je dirais, c'est des pathologies où, normalement, on ne devrait pas passer à côté quand on respecte les critères de mesure. C'est comme quand on fait, quand vous faites la coupe sagitale au premier trimestre, vous voyez l'intégrité de la paroi abdominale. Et si la paroi abdominale n'est pas intacte, vous allez avoir les intestins qui sortent et à ce moment-là, vous êtes face à un, par exemple, où là, vous avez l'ombilique, vous avez une hernie ombilicale, d'accord ? Donc, vous avez plein de choses. Donc, il faut toujours respecter ces critères de mesure. Donc, autre cas clinique, regarde, coupe axielle du bip. Voilà, là, on est à un âge, on est à 19 semaines, d'accord ? La fosse postérieure, regardez, là, on voit, on voit cette fosse postérieure, c'est-à-dire, on a vu rapidement passer le cervelet. je me remets, hop, donc là, je suis au niveau des ventricules, d'accord ? Ça, c'est le plexus coroïde, ok ? Les ventricules, et là, regardez, vous avez vu le cervelet passer rapidement, c'est-à-dire la fosse postérieure, voilà. Ok ? Donc, et on voit ici la grande citerne, d'accord ? Donc, on voit cette... Et quand vous avez le cervelet qui s'approche, le cervelet qui est assez un peu rapide, qui s'approche de l'os, c'est clair qu'il y a plus, il y a un effacement, là, il faut aller voir le cervelet, il faut aller voir le rachis, d'accord ? Voilà, on continue. Donc, le profil, le profil du bébé, donc l'intégrité de la lèvre supérieure, bien sûr, il faut avoir une photo sur une coupe nez-bouche, normalement, d'accord ? On est à 19 semaines, donc le profil, on voit ce profil-là, il n'y a pas de rétrognatisme, il n'y a pas de... L'os propre du nez, on le voit, on peut le mesurer, mais là, on le voit bien, donc a priori, il n'y a pas de souci. D'accord ? Voilà, là, regardez, j'étais en coupe coronale, voilà, donc ça, c'est une coupe coronale, et on voit les deux, les deux plexus de part et d'autre, c'est-à-dire les deux ventricules d'avant en arrière, on continue, les deux orbites qui sont passées rapidement, avec les deux maxillaires, voilà, les deux orbites qui sont là, très bien, donc ça, c'est une coupe coronale, et on a le corps caleux qui est là, vous avez vu ? Vous suivez ? Très bien, donc le corps caleux qui est là, le vermicérébeleux qui est là, c'est un peu, la transmission n'est pas aussi excellente que le... dommage, le corps caleux qui est là, c'est un peu... c'est pas comme l'ordinateur, c'est un peu noir, c'est un peu noir, c'est un peu noir, et regardez là, alors qu'est-ce qui vous choque ? il y a un épanchement, il y a un épanchement péricardique, et quand il y a un épanchement comme ça, quel est le risque ? Il est thoracique autour du cœur, quel est le risque ? Voilà, c'est un risque de compression et d'insuffisance cardiaque, avec un état d'anazarque, d'accord ? Donc cet épanchement était isolé, donc cet épanchement était isolé au niveau thoracique, chez ce fœtus, il n'y avait pas d'autres anomalies par ailleurs, d'accord ? Il n'y avait pas d'autres malformations par ailleurs, et quand l'épanchement est comme ça, isolé autour du cœur, normalement, en antenne natale, pour essayer d'éviter cette insuffisance cardiaque et l'anazarque, il faut le ponctionner, et on peut même mettre des drains, en antenne natale, pour éviter bien sûr cet état d'anazarque, d'accord ? Donc c'était un épanchement, et quand on le ponctionne, on confirme que c'est un épanchement chileux, ça s'appelle un chilothorax, d'accord ? C'était un épanchement isolé autour du cœur, et après le cœur, il souffre, d'accord ? Et donc là, on était encore à 19 semaines, mais ça peut évoluer vers l'anazarque. Donc avec un épanchement de toutes les séries, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque droite. Comment ? Non, il n'y avait pas d'autres malformations. C'est un épanchement isolé. Donc ça s'appelle un chilothorax. Le chilothorax, c'est un épanchement pleural, qui est dû à une anomalie de production, de réabsorption de la lymphe. C'est une pathologie du système pulmonaire, c'est 1 pour 10 000 naissances, voilà, et c'est de bons pronostics, mais il faut le comprimer. Donc il y a des risques d'anazarque et d'insuffisance cardiaque droite. Donc, qui dit insuffisance cardiaque droite ? Donc c'est l'épanchement de toutes les séreuses. Et donc, l'idéal, c'est de les ponctionner et ils mettent un drain thoracique. C'est-à-dire, chez nous, ça ne se fait pas encore, mais c'est des choses qui se font. Ok ? 32 ans. Voilà. Dommage, c'est trop... Regardez-là. Ça, ça s'appelle comment, ça ? Ça s'appelle comment ? Voilà, c'est le septembre pulicidum. Voilà. L'étalamique, il sent là. C'est trop noir, désolé. Et on avait une anomalie de la fosse postérieure. Une anomalie de la fosse postérieure avec... Voilà. Vous allez voir. Ouais, c'est un peu noir. Vous avez vu, regardez. Méga-grande citerne. Grosse anomalie de la fosse postérieure avec une méga-grande citerne associée... Ouais. Donc ça, c'est le fémur. On était à 17 semaines. Donc déjà, avec un fémur court, alors que normalement, le terme, c'est 20 semaines. D'accord ? Le rachis... Donc le rachis, son couple sagittal. On voit l'extrémité caudale. Vous avez vu, la peau est intègre. Il n'y a pas de problème. La vessie qui est là. Continu. Je ne sais pas pourquoi la retransmission n'est pas comme l'ordinateur. Voilà. Là, je me mets sur le cœur. OK. J'essaie de faire une coupe 4 cavités. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe ? Je m'arrête ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque ? Vous avez une image anécogène intrathoracique à côté du cœur. Ça peut être quoi ? Qu'est-ce qu'il faut chercher ? Voilà. Donc il faut chercher l'estomac. Je mets le Doppler. Ce n'est pas un vaisseau. Donc c'est l'estomac qui est intrathoracique. Voilà. Donc, il y avait aussi une hernie diaphragmatique, une anomalie de la fosse postérieure d'accord ? Maintenant, on va essayer de faire le cœur. On va essayer de faire une coupe 4 cavités. Une, deux, trois. Est-ce qu'il y avait une quatrième cavité ? Oui. Donc a priori, sur le plan cardiaque, j'ai les 4 cavités. D'accord ? Par contre, j'ai cette image intrathoracique associée qui est à côté du cœur. Donc il y avait une hernie diaphragmatique associée. D'accord ? Et une anomalie de la fosse postérieure. Et voilà. Vous voyez cette fosse postérieure ? Regardez. Là, je reviens dans le cerveau et j'ai une anomalie. J'ai la méga-grande citerne. Vous l'avez vu ? Tout le monde l'a bien vu ? Vous l'avez vu ? On est à 15 millimètres. Normalement, la grande citerne doit mesurer combien ? 10. Ça doit être strictement inférieur à 10 millimètres. Là, on était à 15. Et regardez les hémisphères cérébelleux. Les hémisphères cérébelleux qui sont tout petits. Regardez. On ne les voit même pas. Donc il y avait une hypoplasie du cervelet associé. Je passe en écho en deux vaginales. OK. Vous avez vu ? Vraiment, ça c'est l'artère cérébrale moyenne. OK. Donc le corps caleux qui est là, vous l'avez vu ? Il est là. Hop. C'est un peu noir. Voilà. Vous voyez ce croissant corps caleux ? Là, il s'est passé rapidement. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on est condamnés. Regardez. donc ça c'est les cornes. C'est quelles cornes ? C'est les cornes frontales. D'accord ? Les cornes frontales. La cavité du septum et du sidum. D'accord ? Donc ça c'est les cornes frontales du ventricule. On est co-endovaginal. Ça c'est une coupe coronale. D'accord ? Voilà. C'est comme la coupe transfrontale. C'est une coupe coronale du cerveau d'avant. L'avant est par là et l'arrière est par là. Donc regardez. Là, vous avez vu ? Ça c'est le c'est une partie du plexus coroïde avec cette coupe coronale. Normalement, quand on est avec la sonde abdominale et on a cette coupe coronale, eh bien on doit tourner autour. On doit tourner autour de 80, autour de cette zone-là et on tombe sur le plexus coroïde. C'est-à-dire quand vous avez cette coupe et que vous êtes en coupe coronale, d'accord ? Eh bien vous tournez, la sonde elle est comme ça, vous la tournez de 90 degrés, après vous allez avoir le plexus coroïde, le corps caleux qui se dessine. D'accord ? Voilà. Donc là, on voit très bien une partie du corps caleux avec cette coupe corona. Voilà, on voit très bien avec les deux cornes frontales et ventricules. Donc ça, et quand vous avez ces ventricules qui sont disposés de cette manière, a priori, le corps caleux est présent. Mais n'empêche, si le corps caleux n'est pas là, donc à ce moment-là, vous avez l'aspect de cornes de taureau, de ces cornes frontales. Donc c'est-à-dire que le ventricule il fait ça et l'autre ventricule qui fait ça. Donc c'est un aspect en cornes de taureau. Mais il faut tourner autour pour essayer de voir ce corps caleux normalement. Donc là, il y avait plusieurs malformations. Il y avait non seulement un fémur court, il y avait une anomalie de la fosse postérieure qui était sévère, il y avait une hernie diaphragmatique associée. Donc c'est un bébé, là aussi, pas de bons pronostics. Autre cas clinique, je pense. Regardez là. Premier trimestre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Donc ça, regardez encore. Coupe axiale du bip, pas de soucis. Les deux plexus corruides partent et d'autres de la ligne médiane. Donc tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, malheureusement, c'est noir et blanc, mais en principe, c'est en couleur. Pourquoi j'ai mis la couleur? C'est un tumeur? Qu'est-ce qui est vascularisé? Voilà. Donc il y avait quelque chose qui était, ça c'est quoi? Voilà. Il y avait quelque chose qui était collé au placenta et qui est normalement, c'est anormal. D'accord? Donc il faut voir est-ce que c'est vascularisé ou pas vascularisé. Donc c'est une tumeur appendue au placenta. Quoi aller au placenta? D'accord? Et si c'est vascularisé, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? C'est un chorio-angiome. C'est un chorio-angiome placentaire. Alors le gros problème de ces chorio-angiomes, c'est quoi? C'est, le gros problème de ces chorio-angiomes, c'est le problème de perfusion fétale. Donc qui dit problème de perfusion fétale? Qui dit retard de croissance? Quand ils évoluent dans le temps, donc il y a un risque de retard de croissance, dit pour perfusion fétale. Et donc ça peut être pas bon pour le bébé, surtout que là, c'est précoce. Maintenant, ça dépend de la taille du chorio-angiome. Ça, c'est un petit chorio-angiome qui a évolué sans problème. Mais quand c'est des gros chorio-angiomes, là, on peut avoir des retards de croissance intra-utérin très sévères avec un pronostic fétal qui est mauvais. D'accord? Donc ça peut donner un état d'un hasard, ça peut donner plein de choses. Parce que qui dit retard de croissance, dit effet chinte et dit insuffisance cardiaque et ainsi de suite. Donc c'était un chorio-angiome. Donc il faut toujours, il faut voir de temps en temps le pathologique, mais il faut bien connaître le normal. J'ai vu le placenta, il me paraissait bizarre, ce placenta n'est pas comme je le vois habituellement. Donc j'ai quelque chose qui descend, qu'est-ce que c'est? Donc je mets la couleur dessus pour voir est-ce que c'est vasculaire ou pas. D'accord? Le chorio-angiome, le chorio-placenta, c'est placentaire, c'est une tumeur placentaire. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, ça peut être à l'intérieur. On peut avoir des images circonscrites intra-placentaire qui sont des chorio-angiomes, bien sûr. Mais généralement, ça se développe dans le placenta et ça sort un peu. Ça donne une déformation du placenta. D'accord? Donc c'était une tumeur placentaire. 30 ans, 35 semaines. Donc le cœur, 4 cavités cardiaques. Ah, dommage. parce que là, on voit très bien ces vaisseaux qui sortent. Malheureusement, c'est un peu noir. Dommage. On ne peut pas... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Shrif. On ne peut pas modifier la transmission. C'est impossible. Mettre du blanc parce que là, c'est trop noir. Je ne sais pas si c'est la... parce que sur mon ordinateur, c'est excellent. Parce que là, c'est trop noir. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir entre le thorax et l'abdomen ? C'est le diaphragme, l'intégrité du diaphragme. Donc, il faut vérifier. On est à 35 semaines. Voilà. Regardez bien. On ne peut pas modifier ça. C'est impossible. Regardez. parce que là, c'est... Voilà le diaphragme, le cœur. Et ce diaphragme, il doit bien s'interposer d'avant en arrière, en coupe sagitale. Et bien sûr, et vous avez cette image noire qui remonte de l'abdomen vers le thorax. Mais on ne peut pas jouer sur ça. C'est impossible. Hein ? C'est pas ça que je... Ah, d'accord. Bon. parce que la transmission n'est pas excellente. Voilà. Vous avez vu le diaphragme. Hop. Et regardez, il y a quelque chose qui monte. C'est quoi ? Voilà. Et ça s'appelle quoi ? Voilà. Regardez. Regardez là. Regardez sur cette coupe. Là, je suis sur une coupe thoracique. J'ai le poumon d'un côté et de l'autre côté, j'ai une grosse image anécogène intrathoracique. C'est ? L'ernie. Voilà. Donc, c'est une hernie diaphragmatique. Voilà. À 35 semaines. Quel est le gros problème de la hernie diaphragmatique ? Comment ? C'est le poumon. C'est le développement. Ça y est, c'est bon. Ça a vu le dernier. C'est le développement pulmonaire. Ça donne une hypoplasie pulmonaire. D'accord ? Donc, aujourd'hui, ça est très bien que la hernie diaphragmatique, en Europe, aux Etats-Unis, ils peuvent les opérer tôt, en antenne natale. Et quand ils les opèrent en antenne natale, tout ceci pour favoriser le développement pulmonaire. D'accord ? Et bien sûr, il y a un hydramnios associé. D'accord ? C'est un fœtus qui vaut. Donc, voilà. C'était une hernie diaphragmatique et ça peut s'opérer en post-natale. Il y a une prise en charge qui est très adaptée parce que souvent, c'est des fœtus qui peuvent mourir en post-natale immédiat. Donc, il faut vraiment que l'accouchement soit fait dans des conditions excellentes et que la prise en charge soit vraiment bien organisée à la naissance parce qu'ils sont mis sous respirateur. C'est un type de ventilation qui est très spécialisé. Et voilà. Donc, c'était une hernie diaphragmatique gauche à 35 semaines. D'accord ? Voilà. Et je vous remercie. Applaudissements Là, il y a la pousse café, je crois. Ah, il y a... ... ... Merci. 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 Bonjour, chers collègues. On commence notre prochain atelier, qui est sous le thème de cas cliniques en échographie gynécologique, qui sera animé par M. Mkouar Amar, gynécologue à Casa, et Dr. Achibat Abdelteef, médecin généraliste et échographiste. Donc, je donne la parole à Dr. Mkouar. Merci. Donc, déjà, avant de commencer, je remercie encore une fois, bien sûr, le bureau de MG Maroc de nous avoir permis de faire cet atelier-là sur l'infertilité, en collaboration, bien sûr, avec mon ami et associé, Dr. Achibat Abdelteef. Donc, avant de démarrer, vous avez remarqué qu'on vient de créer une clinique de fertilité qui s'appelle Inaya, qui est une clinique qui prend en charge le couple infertile du début, c'est-à-dire de l'examen clinique aux différentes explorations, que ce soit homme, femme, jusqu'à la prise en charge médicale, qu'elle soit chirurgicale pour l'homme ou pour la femme, ou, je dirais, préparation du sperme, insémination ou fécondation in vitroïe, tout ça. Donc, dans le sac qui est donné par nos collaboratrices, on a mis un arbre décisionnel, un arbre décisionnel, je dirais, inspiré de ce qu'on fait habituellement dans le cas de la prise en charge de l'homme et de la femme. Voilà. Donc, cet arbre décisionnel rapide avant de passer au cas clinique, donc voilà, on reçoit le couple, on l'examine, on voit son morphotype, on voit son IMC, bien sûr la femme, on voit son cycle, ça c'est hyper important, est-ce qu'il est régulier ou irrégulier, et bien sûr cet arbre décisionnel vous est donné, donc vous pouvez aller le prendre au stand et ça peut vous donner, je dirais, des idées sur votre prise en charge des différents couples infertiles qui viennent chez vous. Voilà, donc il faut s'intéresser à ça, au dismunérer, au volume des règles, et il faut voir aussi si la patiente a un travail qui est pénible ou elle est exposée à des toxiques, et voir bien sûr la fréquence des rapports, déjà est-ce qu'elle a une difficulté au niveau de sa sexualité, est-ce que les rapports sont fréquents ou pas fréquents. Après, bien sûr, on a imaginé la chose, c'est-à-dire que les patientes, la femme moins de 30 et la femme qui a plus de 35 ans, la femme moins de 30 ans, qui a bien sûr qui n'a aucun point d'appel, pas de signe particulier, pas d'anomalie, et bien cette femme-là qui a moins de 30 ans, selon les recommandations américaines, c'est clair qu'on peut se donner 12 mois avant de décider une prise en charge, ça je parle de la femme, on peut se donner 12 mois avant de décider une prise en charge. Maintenant, la femme qui a plus de 35 ans, et bien là, c'est l'horloge qui sonne, là c'est clair que s'il y a un point d'appel, s'il y a le moindre truc, c'est clair qu'il ne faut pas attendre, il faut déclencher les explorations. Alors parmi les explorations, et surtout là on a mis un point sur l'acide folique, vous savez très bien que l'acide folique c'est extrêmement important, que ce soit dans les fausses couches à répétition, que ce soit dans les anomalies de tube neural, donc l'acide folique, il faut le donner, à la dose de 400 microgrammes, à toute patiente, quelle qu'elle soit jeune, pas jeune, à toutes ces patientes-là, qui viennent dans un contexte d'infertilité, de désir de grossesse. Alors les différentes explorations, tout ça se fait dans la clinique, qu'on peut proposer à cette femme-là. L'histérosonographie hyphosique, qui se fait entre J8 et J12 du cycle, ça permet grâce à un produit de contraste, de bien visualiser les trempes, et ça va remplacer l'histérographie. Elle se fait à J8 et J12 du cycle, ça permet aussi de faire un comptage folliculaire, ça permet aussi de voir toute la morphogenèse de l'utérus, et surtout le comptage est très important à cet âge de grossesse. Je termine l'art décisionnaire, après tu vas faire des questions. Vas-y. Donc à propos de l'histérosonographie, c'est une nouvelle technique qui permet d'explorer la perméabilité tubeur grâce à l'injection d'un produit de contraste, des bulles, des bulles et pas de... Il y a l'histérosonographie, il y a du liquide physiologique. Par contre, l'éphosie, c'est plutôt une autre façon d'explorer la perméabilité tubeur et ça commence à prendre beaucoup de place pour vérifier cette perméabilité tubeur. L'avantage, c'est par rapport à l'histérographie, c'est de faire un examen dynamique qu'on voit en temps réel, on voit la perméabilité et surtout, il n'y a pas de douleur pratiquement et il y a moins de risques et il n'est pas irradiante. C'est un examen qui se fait sur place et rapide. Voilà. Donc c'est vrai que ça va révolutionner. Je pense que l'histérographie va disparaître, probablement. Voilà. Donc le seul souci aujourd'hui, c'est que le produit de contraste, il faut le ramener de France et il n'est pas encore vendu chez Neu au Maroc. Mais je pense que ça viendra. Après, le bilan... Quel que soit... Qu'on attend 12 mois ou ne pas attendre, il faut faire un bilan hormonal chez la femme. Alors le bilan hormonal chez la femme, c'est FSH, LH, Eustradiol qui doivent être impérativement faits à J2, J3 du cycle et l'AMH, Prolaxine, TSH. Maintenant, chez les femmes qui ont très peu de moyens, à mon sens, faire un comptage des follicules en trop et faire une AMH, Prolaxine, TSH peuvent être suffisants. Et ça, on peut le faire à n'importe quel âge du cycle. L'AMH, Prolaxine, TSH, l'AMH pour la réserve aérienne. Il faut avoir une idée sur la Prolaxine et la thyroïde. Après, bien sûr, il y a un bilan infectieux qui se fait de manière standard. Ça, vous le connaissez. Après, si on trouve une anomalie, si on trouve un hydrosalpinque, c'est clair qu'une des premières choses qu'il faut faire, c'est essayer de réparer par celléoscopie. Une obturation tubaire, la même chose, la celléoscopie. Si, par contre, il y a une anomalie intracavitaire, le polype, donc il faut faire une hystéroscopie résection. Si il y a un fibrome, là aussi, ça se fait par chirurgie endoscopique. Le kyste de l'ovaire, suivant le type de kyste, est-ce qu'il y a des kystes qu'il faut traiter médicalement, d'autres qu'il faut traiter par voie chirurgicale ? Eh bien, tout ça se fait par chirurgie endoscopique, d'accord ? Maintenant, poursuivant cet arbre décisionnel, vous avez fait votre bilan hormonal et vous êtes tombé sur, chez une patiente qui a une aminorée primaire, la patiente qui a une aminorée primaire, qui a une FSH basse, LH basse, Eustradiol basse et qui a une anatomie normale, eh bien c'est clair que cette femme-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lui donner un traitement hormonal substitutif parce qu'elle a une AMH. Si vous faites l'AMH, l'AMH, elle sera normale, ça veut dire qu'elle a une réserve ovarienne et elle a simplement besoin de FSH et LH. Donc on va la stimuler. La patiente OPK, qui a un trouble du cycle, d'accord ? Parce que vous savez très bien que l'OPK, elle a une spanioménorée. La patiente qui est OPK, qu'est-ce qu'elle peut avoir en plus ? Elle peut avoir une inversion du rapport FSH et LH, c'est-à-dire qu'elle a une hypertonie de l'ALH. La patiente OPK, elle a un comptage des folliculants trop qui est aux alentours de 19-20. Ça veut dire qu'il y a, aujourd'hui, le cut-off, le seuil folliculaire dans les OPK, c'est 19 follicules par ovaire. Donc elle a un comptage qui est élevé. Eh bien, cette patiente OPK, si elle est jeune, c'est clair qu'on ne va pas s'exciter sur elle. La première chose qu'il faut faire, c'est régulariser son cycle, la mettre sous metformine, essayer de la faire maigrir, d'accord ? Essayer de la faire maigrir. Alors c'est soit metformine, si elle supporte la metformine à la dose de 1 500 mg jour, ou là, s'il y a une intolérance à la metformine, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on peut donner de l'inositol. D'accord ? Aujourd'hui, l'inositol est de plus en plus donné. Et bien sûr, ne pas oublier de régulariser son cycle, c'est-à-dire de la progestérone par voie orale ou intravaginale, J16-J25. Et souvent, nos patientes, elles reviennent, si bien sûr, si le sperme du mari est normal, eh bien, elles reviennent enceintes. Donc tout ça peut être suffisant. Maintenant, en fonction de l'âge de la femme, à ce moment-là, c'est clair, on a décidé d'induire, le premier médicament qui est aujourd'hui, qui ne coûte pas cher, c'est le citrate de clomiphène. Maintenant, le gros problème du citrate de clomiphène chez les femmes OPK, c'est qu'il y a souvent des résistances. Et quand il y a des résistances au citrate de clomiphène, à ce moment-là, on peut passer au létrosol, qui est le fémara, et à ce moment-là, et surtout, surtout, il faut faire du monitorage échographique chez ces patientes-là. Voir, est-ce que ce follicule-là que vous avez induit avec le citrate de clomiphène ou avec le fémara qui est létrosol, est-ce qu'il y a eu une réponse ? Par contre, s'il y a un échec, c'est-à-dire, il y a eu réponse ou il n'y a pas eu de réponse, eh bien, c'est clair, on peut passer et proposer à la patiente un drilling ovarien. Pourquoi ? Parce que ces patientes OPK ont une hyperandrogénie intra-ovarienne. Et vous savez très bien que l'hyperandrogénie intra-ovarienne est source d'hyperostrogénie, et si l'hyperostrogénie va bloquer la FSH, eh bien, les follicules, aucun follicule ne va pousser parce qu'aucun des follicules ne va atteindre le seuil de réponse. Et donc, en diminuant cet hyperandrogénie intra-ovarienne grâce au drilling, eh bien, ces patientes peuvent retrouver un cycle parce que la FSH va se retrouver libre. La FSH endogène de la patiente, d'accord ? Hypophysère. Maintenant, s'il y a un échec après drilling, eh bien là, le maximum aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est proposé en matière de stimulation avec insémination intra-ovarienne avec sperme du conjoint, c'est trois à quatre cycles. Ça veut dire, ainsi que je stimule et j'insémine, ainsi que je me repose. Donc, ça va faire à peu près huit mois de prise en charge chez ces patientes-là, d'accord ? Et s'il y a un échec, eh bien, on les passe en fécondation une vitre. OK ? Voilà, regardez. On continue dans notre arbre décisionnel en cas d'insuffisance ovarienne prématurée. Troubles du cycle, le signe climatique, eh bien, ça, c'est des patientes qui ont une insuffisance ovarienne. Eh bien, là, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'elles ont une insuffisance ovarienne, elles ont une réserve ovarienne qui est basse, donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Eh bien, ces patientes-là, on peut leur donner de la DHEA, ça améliore, ça bloque l'AMH et ça bloque la déperdition folliculaire. Eh bien, la DHEA, c'est 75 mg jour. Ça vous intéresse tout ça ? Vous voulez qu'on passe directement au cas clinique ? Honnêtement. Ça vous intéresse ? Voilà. Le DHEA, il n'est pas commercialisé au Maroc, par contre, il peut être importé. C'est à 75 mg par jour. Alors, le DHEA, c'est tout le temps, c'est jusqu'à ce qu'on décide de l'induction. 75 mg jour. On rajoute des antioxydants aussi. On peut rajouter des antioxydants, ça améliore. Alors, nous avons le Proxy de femmes qui est donné, qu'on donne chez ces patientes-là. La seule chose qu'il y a, c'est que ça coûte un petit peu cher. La boîte Proxy de Women, c'est un sachet par jour. Un sachet par jour. Le seul souci du Proxy, c'est que ça coûte cher. C'est 600 dirhams la boîte. D'accord ? Après, il y a aussi le laser qui est en train de se développer chez ces femmes, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. C'est le laser basse fréquence pour améliorer cette réserve varienne. D'accord ? Mais bon, ça, c'est vraiment... Mais à mon avis, ce que vous pouvez donner, c'est la DHEA, si elle peut se le procurer. Et les antioxydants, c'est bien. Les patientes qui ont une hyperprolaxie, vous savez très bien, c'est le Dostinex. La patiente qui a une distorue, il dit qu'il faut la prendre en charge, si vous savez la prendre en charge. Ou sinon, en collaboration, bien sûr, avec l'endocrine. Ok ? Maintenant, en cas d'infertilité inexpliquée, ça veut dire que je ne trouve rien chez la femme. Eh bien là, je vais stimuler. Je vais stimuler et suivant l'âge de la patiente, c'est clair. La patiente qui a moins de 30 ans, je peux aller jusqu'à 6 cycles de stimulation. La patiente qui a entre 30 et 35 ans, maximum, c'est 3 à 4 cycles de stimulation. Et éventuellement, insémination intra-utérine. Mais la patiente qui est aux alentours de la quarantaine, je ne vais pas lui faire perdre du temps. En mon sens, peut-être un ou deux cycles d'insémination avec, je dirais, insémination intra-utérine. Et il faut peut-être penser à la passer en fécondation in vitro. Et vous savez très bien que c'est suivant les moyens des gens. Parce que ce n'est pas toujours simple de gérer tout ça. Donc voilà, on a essayé d'imaginer. Vous pouvez vous le prendre. Ils peuvent éventuellement vous aider dans votre prise en charge de la femme infertile. D'accord ? On va passer rapidement à l'homme. Voilà l'homme. Vous êtes face à un homme. Bien sûr, c'est le couple qui vient vous voir. Après 12 mois de rapport sexuel, il n'y a pas eu de fécondation. Eh bien, la même chose. Vous l'avez examiné. Vous l'avez pesé. Vous avez vu. Est-ce qu'il fume ? Est-ce qu'il est tabagique, cet homme ? Est-ce qu'il a un travail pénible ? Est-ce qu'il est face à des... Est-ce qu'il a des soucis de rapport sexuel ? Est-ce que tout ça... Donc vous l'avez examiné, cet homme-là. Bien sûr, la première chose qu'il faut faire, c'est ça. C'est le bilan masculin. Spermogramme, spermocytogramme, spermoculture avec recherche, chlamydia et mycoplasme. Ça, il faut l'écrire sur votre ordonnance. Si vous écrivez que spermogramme, ce n'est pas suffisant. La spermoculture avec recherche, chlamydia et mycoplasme est très, très importante. D'accord ? Ensuite, voilà, ça c'est les normes, les normes de l'OMS du spermogramme qu'on vous a mis à côté, qui peuvent vous aider. Après, vous êtes face soit à une oligo, oligozo, asténospermie, une teratospermie, une nécrospermie, crypto, une leucospermie. Tout ça, à ce moment-là, vous allez le prendre en charge. Ou sinon, vous êtes face à un homme qui a une azospermie. Après, il faut savoir, est-ce que cette azospermie, est-ce qu'elle est excrétoire ou sécrétoire ? Ok ? Donc, maintenant, prenons le cas de l'azospermie. Voilà le bilan qu'on a imaginé avec le Dr. Achibes, qui s'occupe de l'homme et de l'échographie de l'homme. On a imaginé ce bilan-là. Qu'est-ce qu'il faut faire devant une azospermie ? Eh bien, c'est ça. C'est l'écho, la FSH, déjà pour séparer, c'est elle est sécrétoire ou excrétoire, voir s'il n'y a pas d'anomalie associée. Le cariotype, la microdélétion du chromosome Y. Et bien sûr, ne pas oublier, chez les azospermes, où il y a une diminution du volume, la recherche de spermatozoïdes dans les urines. Et à ce moment-là, on va les congeler. D'accord ? Parce qu'il se peut qu'il ait un trouble au niveau de ses canaux. Et en fin de compte, il fait une ejaculation rétrograde. Maintenant, si elle est sécrétoire, c'est la biopsie tessiculaire. Si elle est excrétoire, ça peut être soit suivant le niveau d'obstruction, soit une biopsie tessiculaire, soit une ponction épididymère. Aujourd'hui, pour la sécrétoire, qu'est-ce qui va nous dire qu'il y a ou il n'y a pas ? C'est la microdélétion du chromosome Y. Si la microdélétion du chromosome Y nous dit que les trois zones AZF sont touchées, c'est clair que vous ne trouverez jamais de spermatozoïdes. Si par contre, il n'y a que deux zones qui sont touchées sur les trois, là, on peut éventuellement aller chercher. On appelle ça la microtésée. Ça veut dire qu'on ouvre le tissu avec le microscope, on va à la recherche des spermatozoïdes. Et à ce moment-là, c'est clair. Qu'elle soit sécrétoire ou excrétoire, on va faire une FIVX. Maintenant, revenons aux oligo-asténo-teratospermes. Voilà, voilà. Donc, c'est à peu près ça. Qu'elle soit modérée ou sévère. Alors, prenons la sévère et voilà le bilan qu'on cite. L'échodoplaire, la spermoculture, bien sûr, le martès, la fragmentation de l'ADN qui est aujourd'hui très importante. Je viens d'assister à un congrès de fertilité à Paris. Et dans les oligo-asténo-teratospermes sévères, sévères, ça veut dire moins, ça veut dire où il y a une cryptozose spermie, ça veut dire très peu de spermatozoïdes. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils disent que la fragmentation, il faut la faire. S'il y a une anomalie de la fragmentation, il faut traiter l'homme avec les antioxydants, vitamine E, vitamine C ou proxydes homme qui exige chez le Maroc, c'est deux sachets par jour. Et si par contre, malgré ce traitement antioxydant, ils gardent une anomalie de la fragmentation, eux, ils disent, qu'est-ce qu'ils en disent ? Je me rappelle la communication, on fait une fécondation in vitro, mais après deux échecs de fécondation in vitro, il faut proposer la biopsie tissiculaire. Ils ont constaté qu'après biopsie tissiculaire, les spermes qui sont recherchés au niveau de la biopsie sont de meilleure qualité que ces spermes qu'on récolte à l'éjaculation. Et ils ont eu des grossesses. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir sur ça, les cryptozoses permis, c'est-à-dire qu'il y a très peu de spermatozoïdes, il faut peut-être faire, et non pas du sperme congelé sur l'éjaculat, il faut faire peut-être de la biopsie tissiculaire avant de les passer en fécondation in vitro. Donc ça, c'est des choses intéressantes, et il faut peut-être, vous, en tant que généraliste, être au courant de tout ça, parce qu'ils vont vous poser des questions. Alors, les différents traitements qui sont proposés, traitement de la varicocelle, si on trouve une varicocelle, les antioxydants, ou la vitamine E, vitamine C, qui coûte moins cher. Le proxide OBE, qui est vendu au Maroc, la boîte, elle fait, c'est à peu près 1200 dirhams par jour, parce que c'est deux sachets par jour. On peut faire du laser aussi, basse fréquence chez l'OBE. S'il est obèse, c'est clair qu'il faut proposer l'amigrissement. Si on a une spermoculture positive, il faut traiter l'homme. Après, bien sûr, c'est deux antibiotiques, 15 jours d'intervalle, et c'est minimum deux mois de traitement, en association avec les anti-inflammatoires. Et après, bien sûr, on doit faire ça. Ce qu'on appelle le test de migration sur vie. C'est quoi le TMS ? C'est voir sur ces hommes qui ont une oligoasténo, combien ils ont de spermatoires, qui est modéré, bien sûr, parce que la sévère, elle est chez Clil, donc c'est même pas la peine de faire le TMS, parce qu'il y a très peu. Mais l'homme qui a une oligoasténo-theratospermique qui est modérée, il faut qu'on sache combien il a. Est-ce qu'on va le passer en fécondation in vitro ou on va le passer en insémination intra-utérine ? D'accord ? Et bien voilà. Donc, s'il a moins d'un million, on peut proposer une fécondation in vitro avec XI ou sans XI. Vous savez ce que c'est que la FIV, seule, ça veut dire qu'ils mettent 300 000 spermatozoïdes à côté de l'ovocyte, et le spermatozoïde, il pénètre tout seul l'ovocyte, ça se fait au laboratoire. Ou l'alixie, ils prennent le spermatozoïde et ils le mettent à l'intérieur de l'ovocyte. L'avantage de la FIV classique, c'est que c'est le meilleur qui part tout seul, alors que l'autre, c'est le subjectif, c'est le biologiste qui choisit son spermatozoïde. Donc ça reste toujours compétence du biologiste, d'accord ? Et tout ça, on le fait, bien sûr, suivant le capital ovocytaire de la femme. Ensuite, si le TMS dit qu'il y a plus de 1 million de spermatozoïdes qui sont présents, on peut proposer éventuellement une FIV, mais là, je ne suis pas très d'accord. À mon avis, entre 1 et 3 millions et supérieur à 3 millions, on peut éventuellement faire des inséminations en fonction de l'âge de la femme. Et là, ça se discute parce qu'à mon avis, supérieur à 1 million, on peut éventuellement proposer une ou deux inséminations avant de le passer en fécondation. D'accord ? Voilà, donc la même chose dans les oligoasténos, c'est le même traitement, vitamineux, traitement hormonal, si jamais il y a un souci, les antibiotiques, la spermoculture. Et bien sûr, dans ces oligoasténos, comme j'ai dit, si le TMS est supérieur à 1 million, on propose l'insémination. S'il y a échec, pas de grossesse, c'est la fécondation. Donc, ces deux arbres décisionnels, vous les avez, vous pouvez les prendre de chez Marion Fertemzala, qui sont au stand. Et donc, et voilà, si vous avez des questions, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Vous avez des questions sur cet art ? Est-ce que vous avez des questions ? Le laser, c'est du laser basse fréquence. Mais j'ai lu quelques papiers sur ça. Dans les oligoasténos, teratospermis, ça améliore. Ça, je ne peux pas. Franchement, je préfère ne pas rentrer dans la technique, parce que c'est une technique que je n'ai pas faite. Mais c'est proposé dans les oligoasténos, teratospermis. C'est comme le plasma riche en plaquettes. Donc, ça aussi, c'est proposé dans les insuffisances ovariennes. C'est proposé pour améliorer l'implantation chez les patientes qui ont des défauts d'implantation. Donc, il y a pas mal de choses nouvelles qui sont faites, mais restons simples. Cet arbre décisionnel, on l'a imaginé. On vous l'a proposé, c'est bien sûr, c'est inspiré de ce qui se fait un peu partout. Donc, nous n'avons rien créé. D'accord ? Donc, voilà. Oui ? Oui ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je vous ai dit... Tu veux parler ? En cas d'azospermis, on fait, bien sûr, une écho. Et l'écho, déjà, ça pourrait orienter vers une cause secrétoire ou excrétoire. Déjà, on évalue le volume. On fait la biométrie des testécus, donc on évalue le volume. On voit aussi, est-ce qu'il y a des anomalies au niveau de l'écogénicité du testécus, il y a des micro-classifications. Parfois, on peut même constater des tumeurs qui peuvent coexister. Et puis, on cherche toutes les causes. Donc, déjà, si on constate un volume normal, avec une séance normale, son anomalie au niveau des épididimes, au niveau de la présence de différences, c'est déjà s'oriente vers une cause très probablement du type obstructif, c'est-à-dire excrétoire. Mais, parfois, et bien sûr, lorsqu'on suspecte la cause secrétoire, on complète, on propose l'écho prostatique, parfois endorectal. Et là, l'intérêt, c'est de voir un peu au niveau des canaux, et surtout, est-ce qu'il y a une agénicité différente, surtout au niveau des ampoules différentielles ? Est-ce qu'il y a des micro-classifications qui se projectent au niveau des canaux éjaculateurs ? Est-ce qu'il y a des anomalies au niveau de la prosace ? Est-ce qu'il y a des kits qui pourraient constituer des obstacles ? Et là, c'est le bilan et tout là. Par contre, si vous constatez des anomalies au niveau du volume, c'est-à-dire une hypotrophie importante des deux côtés avec des micro-classifications, ça oriente vers cause secrétoire. Bien sûr, c'est écho à la conférence au bilan biologique qui est très important. Et s'il y a une cause ex-soye, il est fort probable de trouver des spermatozoïdes de votre quartier, soit par biopsie ou bien par... Vous allez chercher les spermatozoïdes directement au niveau des testicules. Face à une oseuse permis, c'est obligatoire de faire un cariotype. Le bilan hormonal, bien sûr, mais surtout quand on est dans la sécrétoire, le cariotype, la micro-délection du chromosome Y est obligatoire. Maintenant, quand la micro-délection est normale, vous allez trouver des spermatozoïdes. C'est clair. Si la micro-délection du chromosome Y est altérée, là oui. Si les trois zones AZF sont anormales, là c'est clair qu'on ne va jamais trouver de spermatozoïdes mûres. D'accord, mature. Mais il faut faire la micro-délection. Ça, c'est obligatoire dans la zoosperme. Le bilan hormonal, si elle est excrétoire, c'est clair, c'est comme a dit le docteur Archibeth, c'est un problème, c'est un problème d'obstruction. Et à ce moment-là, soit on fait une ponction, soit une ponction, soit une biopsie, soit... Mais la sécrétoire, c'est là où ils posent des problèmes. La vitamine A et la vitamine C, donc en cas d'insuffisance ovarienne, c'est ça ? Non, dans les oligo-astronomies, c'est minimum trois mois. C'est minimum trois mois. La posologie. Alors, la vitamine E, c'est deux fois 500 mg. La vitamine C, c'est 500 mg par jour. Ça, c'est vitamine E, vitamine C, c'est le traitement pas cher. Maintenant, le traitement, quand les gens ont les moyens, il y a le proxyde-homme. Proxyde-homme, c'est deux sachets par jour, minimum... Vous savez très bien qu'une spermatogénèse, c'est trois mois. Pour être efficace, c'est minimum trois mois. D'accord ? Donc, le proxyde-homme, c'est deux sachets par jour. D'accord ? Et vous refaites un spermogramme trois mois après. J'espère que ça vous a intéressé. Vous voulez quand ? Parce qu'il y a des gens qui veulent les cas cliniques. Comment ? Ah, je... Non, je connais. Allez, on passe aux cas cliniques. S'il vous plaît. Oui. Vous n'avez pas un tableau de statistiques selon la fréquence des causes des infertilités. Merci. Surtout chez l'homme. À combien... Aujourd'hui... Classification. La fréquence de l'infertilité. Oui, oui. Chez l'homme. Bah, l'infertilité. On s'approche des 15% d'hommes infertiles. 15%, on est facilement... Ah oui, il y a beaucoup d'hommes infertiles. On est entre 15 et 20%. Dans la population générale. Dans la population générale. Comment ça ? Ah, mais là, on va rentrer... Là, on ne peut pas... Là, c'est ce que je vous ai dit un petit peu, mais... Là aussi, sinon, il faut un chapitre à part pour ça. Je ne peux pas vous répondre aussi, parce qu'il y a des gens qui attendent les cas cliniques. Je suis désolé. On passe au cas clinique. Sinon, à mon avis, on passe au cas clinique. Parce que là, on a appris... Je voulais faire ça en 5 minutes. Alors, patient de 27 ans. Désir de grossesse. 27 ans, désir de grossesse. Voilà. Hop. On diminue la lumière, s'il vous plaît. C'est une patiente qui m'a été adressée par le docteur Eschibet. Je commence par ça. 27 ans, désir de grossesse. Et qu'il y a eu une... Ah, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'il y a eu une chirurgie pelvienne. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. C'est bon. Il ne faut pas trop toucher l'ordinateur. C'est un petit... Vous voulez agrandir l'image ? Voilà. OK ? Voilà. Coupe sagittale de l'utérus. Un endomètre qui est fin. Yek ? Alors, la mesure. On peut critiquer cette mesure. Alors, si on veut mesurer, on doit faire un trait qui va jusque là. Et ensuite, le colle comme ça. Et on additionne les deux. C'est ça, je dirais, la mesure académique. OK ? Pour la longueur. C'est longueur corps et longueur corps seul ou là, corps plus colle. Mais là, déjà, on coupe sagittale, on ne voit rien d'anormal. Maintenant, quand on fait le comptage folliculaire... Là, on était, je crois, J3 ou J4 du cycle. Et au début du cycle, hein ? On fait la première écho au tout début du cycle. J2, J3. Regardez le comptage folliculaire. Il faut que les follicules soient strictement inférieurs, strictement inférieurs à 9 mm. Parce que le follicule dominant, il fait combien ? Bravo. Follicule dominant, 10 mm. Si vous avez un follicule dominant à 10 mm, vous savez que vous avez déjà un taux de stradol qui est aux alentours de 100 picogrammes par millilitre. Ça veut dire que ce follicule va mûrir très tôt avant que l'endomètre soit prêt. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Si j'ai un follicule dominant à J2, J3 du cycle, eh bien, je dois bloquer le cycle et revoir la patiente pour avoir une corde folliculaire homogène. Donc, je la revois le cycle d'après. D'accord ? C'est pour ça que, si vous voulez faire un bilan hormonal chez la femme, si vous voulez faire un bilan hormonal chez la femme, FSH, LH, eustradio et tout ça, faites l'écho à J2. Ah, c'est fait que vous avez le bilan. Si je trouve un follicule de 10 mm à J2, ça veut dire quoi ? J'ai 100 picogrammes en DLF-LOSA. Je vais avoir une fausse FSH basse et le stradiole va être aux alentours de 90-100 picogrammes parce que ça est très bien. C'est le couple FSH-Stradiole. OK ? Donc, je fais l'écho. Voilà, dans cette tête de dégale bilan. Pour le DLF-LOSA. OK ? Donc, et le comptage, je compte 1, 2, 3, 4, et ce qu'on appelle le comptage des follicules en trop. Ça, c'est hyper important. Je dois compter par au vert. OK ? La patiente, elle désire. Donc, a priori, elle a un comptage folliculaire qui est bien, qui est jeune, 27 ans. Mais elle a une pathologie associée. Elle a eu une chirurgie pelvienne. Comment ? Voilà, on voit bien les deux ovaires pleins de follicules. Mais... Donc, deux ovaires pleins de follicules. Et on a une image latéro-utérine. Et cette image latéro-utérine, vous avez vu ? C'est une patiente de la docteure Alchibetz. Cloisonnée. Vous avez vu ? Il y a des cloisons. Et là, pourquoi j'insiste ? Il faut voir à ce que c'est un ovaire ou là, c'est une trompe. D'accord ? Donc, à votre avis, voilà, ça, c'est une coupe transversale de l'utérus. Et voilà. Donc, ça a l'air d'être hydrosalpinx. Alors, à partir de ce qu'on a dit tout à l'heure... Tu voulais dire un mot ? À partir de ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez proposer à cette femme ? Parce que ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Oui, ben oui. La cellule, d'accord ? La cellule, d'accord, mais je fais autre chose. Un couple. Donc, je dois demander. En plus, elle est dans le désir de grossesse. Ça fait pas mal de temps. Je dois avoir aussi une idée sur l'homme. Prenons qu'un homme, il est asosperme. La stratégie, il y a des choses à dire à cette femme. D'accord ? C'est une réflexion. D'accord ? Donc, si l'homme a un spermogramme normal, c'est clair. Il y a un hydrosalpinx. J'ai un hydrosalpinx. Maintenant, il faut que je lui explique. Il se peut que la qualité de cette trempe ne soit pas bonne. D'accord ? Donc, je vais la réparer, oui, mais il se peut qu'elle ne soit pas bonne. D'accord ? Donc, ça, c'est tout ça. On peut éventuellement l'expliquer à la patiente. Parce qu'il y a des patientes. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça, vous devez le savoir. Le chirurgien, il a opéré. Il a fait la plastie tubaire. Et qu'est-ce qui va se passer ? Elle va faire une hystérographie. Donc, ça dépend de la qualité tubaire. Ça dépend de la muqueuse de la trempe. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, tout ça, vous, en tant que médecin généraliste et Hada, moi, je pense que ce sont des choses à connaître et à savoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est très important que, même si on opère, ces patientes-là, dès que ça n'a aucun intérêt de faire une hystérographie après chirurgie tubaire, la seule façon de savoir est-ce que cette patiente va être enceinte ou pas enceinte, d'accord ? C'est quoi le résultat thérapeutique ? Mais pour faire une hystérographie, ça ne sert strictement à rien après chirurgie de la trempe. Si elle est enceinte, c'est bon. Si elle n'est pas enceinte, il faut passer à autre chose. Ça veut dire qu'il faut passer, probablement, ça veut dire que sa trempe, elle est foutue. Il faut peut-être faire une fécondation in vitro si les deux trompes sont foutues. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez compris la réflexion ? Ça n'a aucun intérêt de faire une hystérographie après chirurgie tubaire. C'est après chirurgie tubaire, suivant l'âge de la femme, j'attends 6 mois à 12 mois pour qu'elle soit enceinte, spontanément, si tout le reste du bilan est normal. Donc voilà, cette patiente, elle a eu une cellule, et voilà la trempe. Donc on ne va pas m'entendre, comme ça, on fait un deuxième cas clinique. OK ? Donc c'était un hydrosalpynx, donc il y a la placide d'air, d'accord ? Mais la muqueuse tubaire n'est pas bonne, parce que ce n'est pas la bonne muqueuse tubaire qui va bien capter, et qui a... Donc il y a de gros risques de grossesse extra-utérine, et il y a des risques que ça ne marche pas. D'accord ? En avant. Oui ? Il y a des chances d'être en salle. Bien sûr. Ben oui. Mais c'est... Je suis en train de vous dire, il faut expliquer, et la collaboration médicale est très importante dans l'explication de ce qu'on va dire à la patiente. D'accord ? Oui, moi, Omar, et pendant l'acte chirurgical, est-ce qu'on vérifie l'autre trempe ? Ah, bien sûr. Donc systématiquement, est-ce qu'on peut vous compléter par une hystéroscopie pour vérifier la cavité, en même temps vérifier la permédité de l'autre trempe et la qualité de la trempe ? Et même chercher éventuellement s'il y a des adhérences et voilà, les gérer. Ok, vous avez des questions sur le dernier cas ? Alors, deuxième cas. Regarde. 30 ans. 30 ans, désir de grossesse. C'est quoi ? C'est une écho par voie. Et quelle voie ? Est-ce que c'est une écho endovaginale ou bien une écho par voie suspubienne ? Et à votre avis, pourquoi ? Parce qu'il y a une masse qui est énorme et l'endod, il peut explorer tout ce qui est à proximité mais il ne peut pas aller au-delà. C'est la raison pour laquelle il faut toujours coupler les deux surtout s'il y a une masse énorme. Pardon. Donc là, c'est quoi ? C'est un gros... Voilà, c'est un gros fibrome. Maintenant, ce fibrome-là, il empiète sur l'endomètre qui est là. D'accord ? Et il est proche de la serreuse. C'est ce qu'on appelle un fibrome type 2-5. C'est les fibromes hybrides. Et ça, c'est des causes de fertilité. Causes de quoi ? Le 2-5, c'est ça. Vous avez vu ? C'est cause de quoi ? Il va comprimer la cavité. Donc, l'espace intracavitaire va être comprimé. Donc, c'est cause de quoi ? D'avortement, de fausse couche. Donc, voilà les fibromes qu'on opère en infertilité. Le 0, le 1, le 2, le 2-5. Un dos. L'indication, elle est formelle. Maintenant, le 3, on peut éventuellement l'opérer si, par exemple, on doit passer en fécondation in vitro. Parce que là, le 3 proche de l'endomètre, peut-être... Parce qu'on sait très bien qu'il altère la vascularisation endométriale. Donc, du moment qu'il altère la vascularisation endométriale, ça peut retentir sur l'implantation. Et à ce moment-là, je vais passer en fécondation in vitro. Ça coûte de l'argent. Donc, je dois réunir toutes les chances pour obtenir cette grossesse. D'accord ? Voilà. Donc, elle a eu une cellule, cette patiente. Aujourd'hui, les fibromes, on les opère par cellule. Donc, il n'y a pas de souci. Là, on est dans la spécialité. On va avancer. On essaie de faire un dernier cas ? Oui ou l'aïté ? Voilà. Dernier cas. Là, il y a 35 ans. Le dernier cas, il y a déjà le temps. Alors, 35 ans, désir de grossesse. Vous avez vu ? 35 ans, désir de grossesse. Quand on voit l'arbre décisionnel, si on l'a en tête, je ne dois pas trop attendre. Je dois bien examiner. Parce que, comprenez une chose, à partir de 35 ans, qu'est-ce qui se passe ? L'AMH commence à baisser et l'AFSH commence à augmenter. Et donc, la déperdition folliculaire s'accélère. OK ? Donc, c'est une course. Donc, je ne veux pas... Regardez. Bilan FSH à 9, LH à 7, le stradio à 45, prolactique à 15 TSH, 1,5, l'AMH 1,5. C'est un bilan qui est, a priori, normal. Le spermogramme. Le cocyte, le volume 2 millilitres, le cocyte 500 000, numération 2 millions, mobilité 10%, forme typique 10%, vitalité 60%. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, c'est une oligo-asténo... Est-ce qu'il y a une thérato ? Dit, c'est normal. Toujours, la thératospermie, ça dépend de la classification. Est-ce que c'est dit David ou Kruger ? D'accord ? Si c'est Kruger, moins de 4% on est thératosperme. Ça dépend du laboratoire qu'est-ce qu'il utilise. Si c'est David, c'est moins de 10%. D'accord ? Donc, on est oligo-asténo. Est-ce qu'il y a une nécrospermie ? La vitalité. Elle est normale. D'accord ? Voilà le spermogramme. Donc, regardez sur le com. On avance. On a fait un test de... Parce qu'on était à 2 millions. Alors, oligo-asténo-spermie qui n'est pas sévère, elle est modérée. Donc, vous êtes d'accord ? Pour faire un autre examen qu'on appelle test de migration survie. Je vois le test de migration... Est-ce que vous savez ce que c'est que le test de migration survie ? C'est que le monsieur éjacule. D'accord ? Le laboratoire prend l'éjaculat. Et il enlève tout ce qui n'est pas bien. Et il va vous rendre comme réponse combien y a-t-il de spermatozoïdes normaux et mobiles. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si on est à moins d'un million de spermatozoïdes normaux et mobiles, c'est que le nombre n'est pas suffisant et il faut passer en fécondation in vitro. C'est que si on est à plus d'un million, là, peut-être qu'on peut proposer quelques cycles d'insémination suivant l'âge de la femme et suivant, bien sûr, son capital folliculaire et tout ça. D'accord ? Et si ses trompes sont perverses. Donc là, on a fait le TMS. On est à 500 000. qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, il faut proposer une fécondation in vitro. Voilà. Donc ça, c'est une coupe. On va voir l'écho de la femme. Est-ce qu'il y a une pathologie associée ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Pour faire un enfant, il faut examiner l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il y a chez la femme ? C'est quel couple ? C'est quel couple, celle-là ? Regardez. Nordversal. Elle est là. Alors ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'écarte ? Bon, là, on a fait une reconstruction. Avant de passer à la reconstruction, Chibet, vas-y. Alors, donc, vous faites toujours, lorsque vous faites une écho en dos, vous faites des coupes sagittales, mais il ne faut pas oublier les coupes axiales. Il faut balayer de haut en bas. Et de préférence, si on veut vraiment étudier l'endomètre, c'est de le faire à la deuxième partie du cycle. Comme ça, on va le voir mieux. Et en balayant de haut en bas, vous allez constater là, il y a deux endomètres. Donc, il faut faire une coupe. Vraiment, là, on peut faire des coupes frontales. Sinon, s'il y a la possibilité de faire aussi une reconstruction avec 3D, on peut voir éventuellement s'il y a un utérus cloisonné. D'accord ? Là, c'est parmi les causes utérines. Parce qu'avant tout, il faut éliminer les causes utérines, après tuber, et ainsi de suite, ovarien, et ainsi de suite. Vous avez vu, regardez, les deux endomètres qui sont vascularés. Alors maintenant, la réflexion, il faut réfléchir. J'ai un couple infertile. La femme, elle a un utérus cloisonné. L'homme, il a un TMS inférieur à 1 million. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous proposez au couple ? C'est votre... Voilà, vous avez vu la cloison ? Elle est là. Ça, c'est une reconstruction 3D. Elle a 35 ans. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il faut régler le problème de la femme et... Et l'homme, ça... On traite ? Oui ? Voilà. Donc, ça veut dire que vous, ce que vous proposez, une fécondation in vitro, mais avant de la passer en fécondation in vitro, il faut traiter la cloison. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord ? Ben oui. Bien sûr que tout le monde doit être d'accord. Pourquoi ? Parce que, prenant le cas, cette patiente, elle implante, et le tropho, il s'insère sur la cloison, défaut de vascularisation, risque de fausse couche. Donc, je dois traiter la cloison avant de la passer en fécondation in vitro. C'est ce qui est recommandé. Parce que la fibre, chez nous, n'est pas remboursée, donc on ne peut pas se permettre de dire qu'il coule l'échec de grossesse, même si on sait très bien que beaucoup de patientes ont des utérus cloisonnés, elles sont enceintes, elles accouchent, souvent elles accouchent de siège ou de haida, mais n'empêche que là, je vais faire la fibre. Donc, je vais dépenser de l'argent et je sais qu'il y a un risque de défaut d'implantation. Donc, c'est pour ça que... OK ? Voilà, donc, voilà la cloison. Donc, section de la cloison par hystéroscopie. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est la classification des utérus mal formés. Aujourd'hui, les cloisonnés, soit c'est cloisonné total, on appelle ça le 5A, soit c'est un cloisonné partiel, on appelle ça le 5B. Après, il y a l'utérus à fond arqué. Ça, c'est la classification, la dernière classification, 88. D'accord ? Donc, il y a une nouvelle... C'est bon ? Ah, ben, très bien. OK. Parce que je pense qu'il y a un autre... Non, non, il y a un autre... Oui. Il y a peut-être un sourcilier qui attend. Voilà. On prend... Donc, voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, professeur... Docteur, docteur. Ah, pardon. Docteur Mekouar et docteur Achibad. Et je vous félicite pour votre clinique. Et de la part de MG Maroc, je tiens à vous remercier, vous donner un petit souvenir de MG Maroc. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parmi nous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501